à ce Café-Rencontre de Québec à Romeur. Aujourd'hui, nous avons avec nous... Je vais l'afficher maintenant. Josée Thériault. Bonjour, Josée. Bonjour, bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un retour après un arrêt de deux mois où tout le monde aurait été habitué de se voir à tous les matins pour le Québec et à 15h pour les gens de l'Europe. Alors, on avait aussi des gens de l'Algérie, du Brésil. Donc, à différentes heures pour différentes personnes, c'était toujours agréable de se revoir à chaque jour. Alors aujourd'hui, je voulais t'inviter parce que c'est une personne qui a joint le groupe Aromathérapie au Québec presque au début. Je ne sais pas comment je t'avais trouvé. J'avais fait des recherches et puis tu étais active dans ta région. Mais on ne t'a pas vu beaucoup parce que je comprends que tu n'es pas fan des régions sociaux énormément. Mais c'était important pour moi de te faire connaître parce qu'en plus, tu es une fille lumineuse. J'ai échangé quelques fois avec toi sur différents sujets. Moi, je te suis parce qu'on est famille donc je voyais plus de choses que ce qu'on peut voir dans les autres. Mais c'était important pour moi de te faire connaître. Je ne voudrais pas maladroitement te présenter. Donc, peut-être que si tu peux nous parler de toi, ce que tu fais présentement en lien avec l'aromathérapie et les sujets essentiels. Je suis en plein pile. Je vais attendre de voir si les micros sont fermés. C'est bon? Oui, si vous pouvez fermer vos micros. Je vais le faire aussi. Super. Merci Gilbert de prendre le temps de m'inviter ce matin. C'est un bonheur, un honneur pour moi d'être avec vous. C'est vrai que je ne me manifeste pas tellement sur le groupe parce que j'ai plus beaucoup d'autres intérêts. Mais ton groupe est vraiment merveilleux. C'est une belle plateforme pour tout le monde qui se passionne dans les arômes, dans les odeurs, dans les essences, dans l'aromathérapie. Moi, ce que je fais en ce moment, je suis accompagnatrice de l'être. À la base, je suis naturopathe. Je suis dans la région de Gatineau, Québec. Donc, ce n'est pas le même type de naturopathie qu'en Europe, qu'ailleurs. On a toutes des normes différentes. Mais je suis aussi aromathérapeute. J'enseigne l'aromathérapie. Je suis une formatrice indépendante reconnue au Québec. Je peux émettre des attestations et des diplômes. Même si j'ai fait partie des écoles de massothérapie il y a quand même longtemps. J'enseigne depuis 2004, en fait, que j'enseigne. Je suis maman de quatre enfants. Je fais de l'harmonisation énergétique. J'anime des groupes de méditation. Je suis coach en relation d'aide, coach spirituel. Bref, j'accompagne l'être dans sa globalité. Fait qu'autant au niveau physique, émotionnel, psychologique, énergétique et spirituel, je trouve que c'est important d'accompagner l'être dans sa globalité et pas juste dans un plan. Puis, bien, l'aromathérapie, ça fait ça. C'est comme des vibrations, des clés qui viennent ouvrir autant physiquement, émotionnellement, psychologiquement, des mémoires, des trucs, donc jusqu'au niveau de l'âme spirituelle. Donc, pour moi, l'aromathérapie, ça a été mon premier dada dans le monde de la santé au naturel. Ah oui? T'as commencé avec les huiles essentielles? Oui. Bien, en fait, depuis que je suis toute petite, je suis intuitive. Et j'ai été toujours attirée vers les odeurs, les plantes. Je faisais mes petites potions magiques. Puis, je disais à mon frère, tiens, tu vas guérir les cristaux, les roches, la terre. Donc, ça a toujours... Est-ce que tu viens de la campagne ou t'as gradi en ville? Oui, de la campagne. OK. Donc, je dansais dans les arbres avec le vent. Puis, je parlais aux petites fleurs, aux petites filles. Tu sais, ça a toujours fait partie de moi. OK. Puis, assez solitaire aussi. J'avais quelques amis, mais pas plus. Là, j'étais comme la plus vieille de la rue. Puis, dans le temps, la rue, il y avait genre cinq maisons. Donc, je me promenais dans la nature, puis les insectes, puis tout ça. Mais les odeurs, ça a toujours été, pour moi, prenant, je dirais. Tu sais, ça peut être très dérangeant, comme ça peut tellement faire du bien, les odeurs. Donc, j'étais sensible beaucoup à ça. Comment c'est arrivé ta découverte, tes premiers flacons d'huile essentielle? Bien, j'ai rentré dans une boutique ésotérique. Il y avait des petits trucs d'odeurs, puis c'est vraiment ça qui m'a attirée. C'était des oeufs essentielles de la qualité bof, là. Aujourd'hui, je me rends compte que... Mais ça a été ma première porte d'entrée. Donc, j'ai commencé à acheter pamplemousse, orange, tu sais, beaucoup les agrumes, boites centales, tout ce qui me faisait vibrer, en fait. Puis, je m'étais acheté un tout petit livre très basique, là. Puis, j'ai commencé à m'amuser avec ça, à en mettre... Tu sais, aujourd'hui, je ne referais pas les mêmes erreurs, là. Puis, c'est aussi pour ça que je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup d'erreurs dans des bains, en interne. Tu sais, je m'amusais avec tout ça, puis je me suis rendu compte que... Hum, c'est pas mal plus puissant que je pensais! Tu sais, dans quelle région et on parle de... dans quelle année, à peu près? Ça, on parle de... à peu près en 1998-96. Hum, puis c'était dans la région de Gatineau. OK. Donc, mais j'ai décidé de faire ma formation. Fait que ces huiles-là, les huiles essentielles, là, je bonifiais mon quotidien, en fait, avec les arômes de plusieurs façons. Puis, je me rappelle, j'avais mon petit flacon de lavande dans mon sac. Puis, à un moment donné, je suis comme dans un genre de... de fête à l'extérieur, là, avec plein de monde que je ne connais pas. Puis, il y a un garçon qui... parce que j'étais quand même jeune, là. Il y a un garçon qui se blesse à la main, il avait trop bu d'alcool. J'arrive pas de panique, j'ai mal à vendre, tu sais! J'étais... bon, bien, j'ai tout dans mon petit sac de guérisseuse. C'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est vraiment en 2000-2001 que, là, il y a eu un retournement dans ma vie où est-ce qu'il fallait que je me connecte à mon essence, puis ce qui me faisait vibrer, le travail que je faisais, me satisfaisait pas, me convenait pas, j'étais pas heureuse. Puis, je cherchais vraiment à mettre passion, connexion. Tu sais, aussi, je me promenais avec mes livres de plantes sauvages médicinales dans nature, puis là, je les identifiais, puis je croyais des trucs. Donc, ça faisait déjà partie de moi avant que j'aille des formations. OK. Puis, les premières formations, ça a été donc en aromathérapie ou... Bien, en fait, j'ai choisi... Parce que moi, à Gatineau, il n'y a pas tellement d'école. On est quand même loin. Fait que j'ai choisi de suivre une formation à distance en naturopathie. À l'époque, ça s'appelait le Collège de thérapie alternative. C'est un collège de Québec, mais c'était par correspondance. On s'entend que c'était tout sur papier, il n'y avait rien en ligne. Et il y avait le volet aromathérapie qui était enseigné par Marie-Claire Lapparey dans ce temps-là, qui était quand même une sommité à l'époque. Donc, j'ai suivi... J'ai choisi cette école-là parce que je voulais tout le volet aromathérapie scientifique, puis elle avait aussi un volet psycho-émotionnel. Donc, j'ai suivi tout ça. C'est là-dedans que je me suis lancée en premier, avant même de faire la naturopathie. C'était comme un bonus que j'ai ajouté à ma formation de naturopathie. OK. Puis, aider les autres, c'est... Tu parlais avec ta bouteille de lavande, déjà. T'étais à la rescousse, déjà. Parce que tu disais... À la fois, t'étais plutôt solitaire. Oui. T'avais cet intérêt-là d'aider les autres aussi. Ah oui, vraiment. Même au secondaire, j'étais la psychologue des amis. Parce que t'avais l'inclusion, puis l'écoute. Oui. Vraiment. Depuis toujours, en fait, ça... Ça fait partie de moi de... Puis mes mains. J'ai jamais aimé mes mains. J'avais un complexe avec mes mains. Jusqu'à temps que je me rende compte comment les gens aimaient mes mains. Parce que juste de mettre mes mains sur eux, ça les apaisait. J'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires pendant... À cette époque-là, des huiles essentielles, quand j'ai commencé à découvrir les huiles. Là, je travaillais auprès des personnes âgées. Puis j'ai travaillé avec des gens en fin de vie. Puis c'était magique, là. C'est là que je me suis vraiment rendue compte. OK, mes mains, elles ont un pouvoir que je ne sais pas. Dans mon réseau, moi, familial ou amis, il n'y a personne qui m'avait parlé d'arequis ou quoi que ce soit. Puis je viens d'une famille qui est... On peut aller à l'église à tous les dimanches. Moi, j'étais comme le petit mouton noir dans la famille étrange, là. Mais qui passe des messages intuitifs. Comment on découvre ça? Mettons qu'on pourrait dire des dons ou ces aptitudes-là. C'est les gens qui te donnent du feedback ou c'est toi qui te dis, voyons, il se passe quelque chose parce que je le sens ou... À partir de quand tu te dis, ah, je pense que là, je peux me la voir moi-même. Il y a quelque chose qui se passe. Puis j'ai le goût d'aller pousser dans cette direction-là. Bien, en fait, j'étais toute jeune. Je suis la grande soeur d'un petit frère puis d'une petite soeur. Puis tu sais, à l'époque, quand on était ici, on ne s'attachait pas en voiture. Puis toutes les fins de semaine, on allait en campagne voir mes grands-parents. Puis à un moment donné, il y a vraiment quelque chose dans mon oreille qui m'a dit « Ce matin, il faut que vous vous attachiez. » Puis ma petite soeur, elle était comme assise toujours au milieu, en arrière dans l'auto. Elle n'avait même pas cinq ans, là, puis sur un petit booster, là, pour enfant. Mais pas attachée. Ce matin-là, avant de partir, j'ai été voir ma mère puis je lui ai dit « Maman, ce matin, il faut qu'on s'attache toutes dans l'auto. » Puis je sais qu'elle ne m'a pas écoutée. Elle est en train de ramasser dans la cuisine. Ça fait qu'il y a vraiment une voix à l'intérieur de moi qui me dit « Là, c'est toi qui vas t'occuper d'attacher ton frère et ta soeur. » Je l'ai fait. Et on a eu un accident, mais vraiment, ma soeur, elle aurait passé à travers du pare-brise, là, si elle n'avait pas été attachée. Je vois encore ma mère, parce qu'on est l'auto dans le fosset, là, piqué comme ça. Puis je vois encore ma mère qui pend avec la ceinture de sécurité puis qui dit « Elle me l'avait dit, elle me l'avait dit, elle me l'avait dit. » Puis là, je mets ma petite main sur son épaule puis je dis « Maman, c'est tout correct. » « On est tout vivant, tu sais. » Fait que là, j'ai vraiment réalisé « Oh, OK. » Là, je passe des messages que, pour moi, c'est juste normal, banal, là. Mais finalement, ils sont importants. Fait que je pourrais dire qu'à partir de là, mais même avant ça, je me sentais comme un peu une extraterrestre étrange. J'entendais des trucs la nuit, je voyais des choses, mais je ne pouvais pas. Puis ma mère n'aurait pas pu me dire « Bien, c'est normal. » Puis m'encourager dans tout ça, là. C'était plutôt « Va te coucher puis va dormir, sinon tu vas être fatiguée demain, là. » Fait qu'assez jeune, mais il y a toujours une espèce de peur de se montrer à jour comme ça. Puis, bien, j'ai réalisé que je suis allée visiter des vies antérieures pour guérir plein de trucs de sorcières, là. Mais puis l'aromathérapie, bien, je pense que ça en fait partie, hein. Les gens, quand ils viennent à mes formations, je dis toujours « Vous êtes ici pour réveiller la sorcière en vous, mais tu sais, ça ressemble à la lumière, là. » Défaire les paradigmes négatifs, là, par rapport au fait d'être intuitif, parce que je pense qu'on a toute cette capacité-là en nous, là. Quand tu étais étudiante en aromathérapie, est-ce que le fait d'être intuitif était un obstacle par rapport à l'apprentissage, ou est-ce que c'était juste un plus, dans le fond, de... Parce que moi, j'allais dire, je ne veux pas parler... Moi, je suis plutôt intuitif aussi, dans le sens que j'aime ça faire mes trucs, puis je me fais confiance, puis je ne me trompe pas vraiment souvent, là. Je le fais pour moi, de toute façon, ce n'est pas comme le faire pour d'autres, mais est-ce que cet aspect-là intuitif, c'était un plus pendant que tu étudiais, ou c'était comme compliqué parce que les profs, ils disent « Non, non, il faut que tu suives ça à la lettre. » Puis ma deuxième question, est-ce que comme praticienne, ça doit être vraiment un plus, par contre, de ressentir les gens, leurs besoins de pouvoir appliquer à l'au-delà de la posologie qu'on trouve dans le livre, peut-être? Je ne sais pas. Oui, bien, pendant ma formation, ça ne m'a jamais bloqué, en fait. Je suis quelqu'un qui va, bon, aujourd'hui, cette bouteille-là m'attire, je l'ouvre. Ah oui, OK, je la sens travailler jusque-là. Donc, pendant mes études, j'ai travaillé de cette façon-là aussi. Je n'ai pas suivi le manuel une page à la fois, là, mais tu sais, j'ai vraiment vu le... Il y a même aussi des plantes, des jules. Oui, tu sais, aujourd'hui, avec qui j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que je ressens? Puis d'être à l'écoute de ça, je pense qu'on intègre encore plus dans l'expérience que juste dans la matière pratique, les connaissances. Pour moi, les connaissances, c'est dans l'expérience. Donc, j'avais tout mon petit kit, même si j'étais à distance, j'avais tout mon petit kit de chaque huile qu'on voyait dans la formation pour que je puisse vraiment aller travailler de chez moi. Donc... On pratique, les petits kits que vous aviez, ça venait d'où dans les années 80? Ouh! Il faudrait que je vérifie avec une de mes anciennes petites bouteilles, mais ce n'est pas une compagnie que je connais parce que c'était avec Marie-Claire Laparée qui nous avait dit « Ok, achetez ce kit-là, mais il faudrait que j'aille fouiller dans mes vieilles. » C'est une question peut-être sans intérêt, mais c'est moi que ça m'intéresse. Oui, bien, c'est intéressant comme question, mais il faudrait que j'aille fouiller. Je sais qu'il me reste quelques vieux petits flacons, mais... Est-ce que le côté... Là, tu as la passion des huiles, des odeurs que tu as toujours eues, tu as ton côté aidant, naturel, qui est vraiment dans ta personnalité. D'où est venue l'idée d'ouvrir une école ou de vouloir enseigner tes connaissances? C'est sûr que tu ne fais que pour l'aromathérapie ou tu enseignes aussi d'autres choses? Bien, la méditation. Bien, pour moi, même que c'était un de mes jeux préférés quand j'étais petite, je prenais tous les petits de la rue et je jouais à la professeure. Je pense que l'enseignante en moi faisait partie aussi de moi. Mais j'aime partager. Quand je connecte avec quelque chose qui fait du bien ou qui aide, pour moi, c'est comme une continuité logique de partager aux gens ces connaissances-là et ce savoir-là. Donc, quand j'ai fini ma formation, bien moi, j'étais enceinte en plus de mon premier en 2001. Donc, ça a ralenti un peu le temps que j'ai pris pour faire toute ma formation de naturopathe. Mais parce que bébé, 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 j'en ai eu quatre en fait. Donc, ça fait que mon besoin de partager, même quand je rencontre des gens individuels en naturopathie, je trouve que c'est aussi de l'éducation et de l'enseignement de partager sans imposer mes trucs, ma vision, mes connaissances. Donc, ça allait juste de soi. C'est tellement passionnant. Tu stimules ta créativité avec l'aromathérapie. Tu stimules tout ton être, en fait. Ça ouvre sur plein de plans. Donc, je ne pouvais pas garder ça juste pour moi. Donc, en 2004, j'ai commencé. Puis aussi, d'écrire les notes de cours, d'écrire la formation, ça m'a permis d'encore plus intégrer la matière. Parce que j'avais le nez dans mes bouquins, les vieilles bibles à aromathérapie, exactement, tout ça. Donc, en 2004, on apprend sur ton site que tu as comme écrit un livre qui était en fait ce qui allait te servir pour tes cours, c'est ça? Bien, en fait, le cours n'est pas basé avec le livre. Le livre, c'est qu'à la fin de ma formation, tu sais, Marc-Lar, l'appareil est génial, mais la façon que leur livre, leur manuel de cours était bâti, je trouvais que c'était très difficile de me retrouver. Puis, bien, j'avais aussi plein d'autres livres d'aromathérapie. Puis à un moment donné, tu ne sais plus où est-ce qu'ils sont les informations. Donc, j'ai décidé de faire un condensé. Tu t'es rassemblé ça dans ton document, toi? Comme un genre de livre de référence pour moi. Mais là, quand mes élèves ont commencé à voir mon livre, ils ont fait « Oh, on en veut un! » C'est bien trop fun, c'est pratique, c'est à utiliser tout ça. Donc, j'ai commencé à en imprimer puis à les vendre. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, mais ce n'était pas dans un but de l'éditer puis de le vendre à grand public, même si je l'ai enregistré à Bibliothèque nationale, tout ça, puis il y a le ISBN. Tu sais, je voulais quand même protéger le droit d'auteur, mais je ne suis pas allée plus loin. Tu devrais? Oui, bien, j'ai d'autres projets. Déjà, on va voir ces vidéos-là, puis tout le monde va en vouloir. Oui, mais j'ai d'autres projets. J'aimerais ça le bonifier, donc mettre un peu plus de mes couleurs d'aujourd'hui, tu sais, avec tout l'aspect intuitif. C'était plus... Comment je pourrais dire? C'était pratique pour tes besoins. Oui, exactement, tu sais. Donc, puis ça l'est encore très d'actualité, mais j'aimerais le bonifier, donc je t'en fais pas en démarche. Il y a un lien vers la page où tu parles de ton cours d'aroma. Oui. Il y a les niveaux 2 ou 3. Les gens, ça, donc, c'est en personne à Gatineau. Pour les gens de l'Europe, Gatineau, c'est l'autre bord de la rivière, à côté d'Ottawa, la capitale nationale. Mais pour le Québec, c'est comme une région éloignée un peu de Québec, en tout cas. Oui. C'est 13h de Montréal. Qu'est-ce qui se passe à Gatineau au niveau de l'aromathérapie? Est-ce qu'il y a des boutiques intéressantes? Tantôt, tu parlais d'une boutique de nouvel âge quand tu étais jeune. C'était à Gatineau. Oui. Est-ce qu'il y a des... Bien, on a des magasins de produits naturels dont la boîte à grains Gagnant Santé qui vont distribuer les produits de Pranaronde, Divinescence. Je ne sais pas si... Bien, on a deux autres compagnies. Je ne me rappelle plus lesquelles. Peut-être que Josée pourrait être... Il va y avoir un avril aussi, j'imagine. Non, on n'a pas un avril encore, mais je crois qu'il y en a un qui va venir éventuellement. Sinon, bien, c'est beaucoup en ligne. C'est vraiment... C'est vraiment... Moi, j'utilise Zayat Aroma depuis mes tous débuts. Donc, j'en ai à mon bureau parce que j'ai un centre de santé à Gatineau. On est plusieurs thérapeutes qu'on partage des locaux depuis 14 ans maintenant. C'est là que j'enseigne aussi, même si ce n'est pas toujours là que j'enseignais parce que, comme je disais tantôt, mes premières années d'enseignement d'aromathérapie, ça a été dans un institut d'homéopathie et ensuite, dans le Centre Orchidée qui est une école de massothérapie. J'enseignais pour eux pendant des années jusqu'à temps que l'école change puis que finalement, c'est frite et que je me trouve à devenir autonome indépendante dans ça. Mais donc, dans la région, il n'y a pas tant de boutiques d'aromathérapie, mais il y a quelques petits distributeurs. De toute façon, avec Québec Aroma en ligne, vous allez trouver ce que vous cherchez. Oui, je parle de toi dans mes cours, de tes groupes, tout ça aussi. Ton cours, c'est en personne. Pour l'instant, ce n'est pas une école en ligne. Donc, les gens, puis c'est sur, parce que là, c'est quand même plusieurs heures, c'est sur deux jours. Comment ça fonctionne? En fait, la formation complète, c'est 150 heures. Mais le niveau 1, ce qui est l'initiation, c'est une fin de semaine, c'est deux jours. Ensuite, le niveau 2, c'est le plus gros niveau. En fait, c'est l'aromathérapie pratique. Fait qu'on voit tous les systèmes organiques, les pathologies de chaque système, les huiles essentielles appropriées. On fait des labos, des créations pour presque chaque système. Puis, on parle un peu de tout. Puis, comme je suis naturopathe, bien, c'est sûr que je suis généreuse dans mes informations puis que c'est plus du global. Ça peut aller plus loin que juste les huiles. Oui, même au niveau... Est-ce que le niveau José pourrait t'en parler? Mais quelqu'un peut partir de Montréal et puis aller faire le cours-là si c'est sur deux jours. Oui, ça, c'est facile. Puis, le niveau 3, bien, c'est l'aromathérapie énergétique et émotionnelle. Donc, c'est encore sur une fin de semaine, mais c'est plutôt vendredi, samedi, dimanche parce que c'est 20 heures de formation. Puis là, on parle à un autre niveau vibratoire plus des huiles. Donc, ça fait une belle intégration si on pourrait dire. Il y a des études de cas. Tu sais, comme c'est quand même profond comme formation, je la bonifie à chaque année. Un petit peu de plus de trucs, mais... Je te parlais de 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 c'est que tu venais de parler de Michael Zayat. Tu m'as dit avant avant le début de la rencontre que tu connaissais Michael depuis un certain temps. Comment peux-tu nous parler de cette rencontre-là et puis le le chemin que vous avez fait ensemble? Oui, bien sûr. Bien, c'est dans le temps... Je pense en 2002, j'ai commencé à le connaître. Bien, en fait, après l'accouchement de mon premier garçon, j'ai travaillé... J'ai été approchée pour travailler dans une clinique d'homéopathie dans l'Outaouais, acupuncture-homéopathie. Puis, il y avait les produits de Zayat. C'est le seul endroit qu'ils avaient dans la région. Donc, je me suis... je me suis mis en contact avec Michael puis, bien, je suis allée le rencontrer. Puis, en 2004, avec mes formations que j'offrais, j'amenais les gens faire des stages, des journées d'utilisation chez Zayat. Donc, dans sa maison, vraiment dans sa petite caverne d'Ali Baba au sol et tout ça. Quand j'ai écrit mon livre, je lui ai demandé de le lire et de me dire ce qu'il en pensait. Il a écrit une belle note au début du livre. Tu sais, j'étais très touchée qu'il prenne ce temps-là avec moi. Mais à l'époque, c'est lui, quand t'appelais pour une commande, c'était soit lui, c'était soit Véronique ou c'était soit l'amie qui était dans la maison en attendant. Tu sais, c'était très familial, très convivial. On faisait un repas partage, on amenait tout un truc, on mangeait autour de la table. Donc, c'était comme ça avec Michael à l'époque. Puis là, il nous racontait ses voyages, puis ses rencontres, puis très passionnant. Puis, dans sa petite salle au sous-sol, ça doit être encore comme ça. Mais moi, j'avais vraiment été impressionnée où est-ce qu'il emmagasine, où est-ce qu'il met toutes ses huiles essentielles, où est-ce qu'il les entrepose. Tu sais, il y a vraiment un cristal avec de la lumière qui reflète partout. Ça fait que moi, ça m'a tellement touchée, l'alchimiste en moi, de voir comment il aimait ses huiles, comment il en prenait soin, comment il les énergisait. Ça fait que c'est venu vraiment toucher mon cœur. C'est ce que tu fais, parce que je sais que tu as des bols tibétains. Est-ce que c'est des rituels que tu vas faire, énergiser tes huiles, ou si tu prépares un mélange, élever les vibrations. C'est quoi le lien que tu fais avec tes huiles essentielles et les autres aspects? On parlera de méditation aussi tout à l'heure. Les autres aspects de ta vie qui t'intéressent, les soins énergétiques, il y a plein de choses. On va manquer de temps pour parler de tout ce que tu veux. J'ai des bols de tibétains, mais j'ai surtout beaucoup de bols de cristal. Surtout avec ceux-là, je suis plus dans l'énergie. Ça, c'est des bols blancs. Oui. OK. Puis, je fais aussi des concerts. J'ai une grande salle pleine d'outils de cristal. Mais dans ma valise, d'huiles essentielles, Josée pourrait témoigner. J'ai des sélénides, j'ai des cristaux. Dans mon armoire aussi, j'en ai plein. Je bénis mes huiles. Une nouvelle huile, elle rentre chez toi, tu vas la bénir ou tu la bénis avant d'utiliser? Les deux. Les deux. Moi, je suis constamment en train de bénir tout dans gratitude. Merci tellement de me partager tes vibrations, le bien-être, les bienfaits que tu vas me partager. Puis, d'être là. Merci d'exister. Donc, d'être dans ces énergies-là parce que c'est vivant. On l'oublie, mais c'est vivant. Donc, tout est énergie. Donc, déjà, avant même de l'utiliser, il y a une relation, il y a un lien qui se crée. Donc, tout dépendant. Puis, dans l'intention aussi. Je prends ça dans quelle intention? Donc, c'est comme quand on rencontre quelqu'un, tu sais, ou qu'on se dit, bon, ça va être qui la meilleure personne dans mon réseau pour peinturer mes murs, exemple, pour faire telle affaire? Bien, on ne va pas penser à n'importe qui. On va penser à la personne qui, selon nous, a l'attitude, mais aussi les qualités requises. Donc, pour les oeufs essentiels, pour moi, c'est la même chose. Tout le monde est capable de mettre la peinture sur ses murs, mais laquelle, dans mon réseau que je connais, qui va avoir le plus de plaisir à le faire, que ça va être vraiment bien puis que ça va être beau, bien, c'est la même chose avec les oeufs essentiels. Donc, quand on se permet de se connecter à ça, c'est de se permettre de se connecter à ce qui nous habite puis à ce qui est disponible pour nous dans le moment. Donc, les personnes qui sont influencées dans l'aromathérapie, mais aussi dans les autres domaines qui, les personnes qui t'inspirent dans les différentes disciplines que tu touches? C'est une grande question, ça. Je dirais, bien, il y en a plusieurs, mais en même temps, il y a beaucoup les autres en haut. Ma conscience divine, mais Mickaël m'a beaucoup inspirée. Bien, c'est sûr que dans mes débuts scientifiques, bien, il y avait aussi Marc-Claire Laparé, ma professeure. Je parlais avec elle, elle avait des pieds à terre au Maroc, un peu partout, des distillations là-bas, ici, tu sais, fait que c'était vraiment intéressant de parler avec elle. Dominique Beaudoux, très scientifique, je l'ai encore rencontré au printemps dernier, il est venu à Montréal. Donc, lui aussi, c'est très, tu sais, ça a été mon pilier scientifique, lui. Mais... Tu as suivi par la suite des dons du perfectionnement aussi, comme tu es allée quand Dominique Beaudoux est venue à Montréal la dernière fois, tu as fait les chances avec lui. Puis j'ai été agréablement surpris de voir son ouverture spirituelle de plus en plus, parce qu'il nous a vraiment montré une facette de lui qui ne monte pas souvent, donc j'étais contente et je me suis sentie privilégiée de voir ça. Je suis même allée le voir après pour lui dire merci de nous montrer sans peur cette partie-là. Je dis, pourquoi tu ne la mets pas plus en vue? puis il me disait, les gens sont trop habitués de me voir dans l'aspect scientifique pharmacien que ça brasserait trop les gens, je pense. Comme Pénoël qui s'est osé avec son livre d'aromathérapie quantique qui part de massive dose intraveineuse puis que finalement il est à la petite goutte puis qu'il voit l'impact que ça a. Ça m'a vraiment émerveillée de voir comment certains médecins très scientifiques ont su pouvoir s'ouvrir à cet aspect-là vibratoire. Est-ce que tu as exploré le Fragonia et le Kunzea? Oui. À la lecture de ce livre-là, qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est sûr que moi je pense que c'est tellement personnel. Chaque expérience est personnelle fait qu'il nous a partagé sa vision à lui qui j'ai trouvé très audacieuse venant d'un médecin qu'on connaissait très cartésien, scientifique, mais j'ai vraiment aimé moi je les aime les deux. Kunzea et Fragonia, je les adore. Je trouve qu'ils sont complètes en soi. Mais de leur dire qu'une est plus yin puis l'autre est plus yang, je pense que c'est relatif aussi pour chaque personne. J'aime pas étiqueter puis mettre dans une boîte puis dire bien ça c'est comme ça puis ça reste comme ça. Donc chacun va pouvoir le percevoir à sa façon, mais c'est des huiles qui ont vraiment intérêt à être choisis pour travailler sur plein de plans de l'aide, c'est certain. Mais j'irai au-delà. J'aime pas les limites, j'aime pas les frontières, donc j'irai au-delà. OK. J'hésite avec ma question parce que finalement ça doit changer constamment. Est-ce que t'as des huiles essentielles qui t'accompagnent depuis longtemps ou que tu pourrais considérer comme ton huile préférée? Hum, c'est vrai que ça change. J'avoue que à mon chevet, c'est la lavande vraie qui est là. Mais j'aime les agrumes et j'adore la synergie abondance de Michael Zayat. Ça c'est mon chouchou vraiment au travail. C'est ce que je diffuse dans mes groupes de méditation aussi, dans mes soins énergétiques. Je la trouve complète, enveloppante. Je l'aime vraiment beaucoup. À part ça, bien, il y a la bergamote aussi. J'adore la mettre un petit soupçon dans mon eau avec de la chlorophylle. Il y en a plusieurs comme ça. Dans ton eau que tu bois? Oui. Parce que t'aimes le goût? Oui, les deux. J'aime le goût mais j'aime l'effet aussi. Ça amène une zinétude et apaisante. Elle me recentre. Oui. Mais c'est sûr que bois de santé, j'adore. Il y en a plusieurs comme ça que j'adore. Mais il y en a que... Il y a des huiles pour moi qui sont très sacrées. Donc, je ne vais pas les utiliser souvent et en grande quantité. Ils sont très spécifiques. Par respect pour l'huile ou par... Pourquoi tu... Oui, c'est ça, une espèce de respect au rituel. Oui, je ne gérerais pas laver mon plancher avec du bois de santé. Mais il y en a qui ont vraiment leur place spécifique. Puis, comme que je vois plus sacrées. Puis, il y en a d'autres qui sont plus au quotidien. Donc, puis aussi avec leur prix tout dépendant. Tu sais, c'est très dispendieux. C'est sûr qu'on ne mettra pas ça dans un bain. Il y a comme plein de trucs comme ça de logique aussi. Mais, mais c'est comme des gens. C'est des êtres vivants. Fait que c'est vraiment selon ce que je ressens aussi. Muriel a demandé une question tout à l'heure. Faites-vous des méditations olfactives? Oui, beaucoup. Beaucoup. Juste parenthèse, Jocelyne nous demandait la synergie de Zayat, c'était abondance, c'est ça? Oui, c'est ça, abondance. Muriel a une question. Peut-être en lien avec la méditation, tu peux activer ton micro? Pas vraiment, mais c'est pour revenir sur la bergamote dans l'eau et chlorophylle. Alors, est-ce que la chlorophylle sert d'émulsifiant pour l'huile essentielle? Non. Non, bien moi, ça ne me dérange pas quand ça flotte un peu sur l'eau. Mais la chlorophylle, c'est plein de bienfaits de la chlorophylle. Donc, je vous invite à aller lire sur Internet. C'est alcalinisant, ça travaille au niveau cellulaire, ça travaille à plein niveau de notre aide. Donc, c'est comme un petit bonus à mon eau. Puis la bergamote, je fais juste mettre une petite goutte. Moi, j'adore la simplicité. Oui, c'est quelque chose dans mes enseignements. Oui. Par contre, on est toujours d'une pas mal de l'huile essentielle dans l'eau. Mais même si tu mets dans l'eau avec un émulsifiant, il reste que c'est dans l'eau quand même. Mais en fait, est-ce que ça se ramasse sur les lèvres, par exemple? Non, je n'ai pas senti de brûlure ou quoi que ce soit. parce que j'ai un genre de cruche ou dans une bouteille, de la dynamiser, de l'agiter avant. Ça devient comme la goutte est divisée en micro-gouttelettes dans l'eau. Peux-tu, est-ce qu'on peut revenir à la méditation parce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup pour toi depuis quand, en fait, que tu pratiques la méditation? Bien, juste pour moi, c'est depuis que je suis petite. Inconsciemment, je n'appelais pas ça méditation, mais ça en faisait partie. Mais à faire des groupes de méditation, ça fait peut-être 5-6 ans dans mon centre que j'en offre et peut-être plus, là, j'ai de la misère avec la notion du temps. Mais, puis, les oeufs essentiels, j'en diffusais dans la pièce avant que les gens entrent pour créer une ambiance, créer une zone, un espace de paix, accueillant, tout ça. Mais ça m'arrive aussi de, comme il y a une session juste avant le COVID, en fait, il y avait une session qui était sur les chakras, le voyage au cœur de chacun de nos chakras. Donc, à chaque semaine, on voyageait dans un chakra. Chaque semaine, il y avait une synergie d'huile essentielle pour le chakra. Donc, je passais avec un petit mouchoir avec quelques gouttes à chaque personne. Puis là, au début de la méditation, on prenait plusieurs respirations en conscience, en présence pour accueillir les arômes, l'énergie. tout au long de la séance de méditation, les gens avaient leur petit mouchoir puis ils pouvaient travailler comme ils sentaient. C'est toi qui faisais les synergies pour chaque chakra? Oui. J'ai écouté que Mickaël et Zayat en fait... Oui, ils sont belles ces synergies de chakra, mais ils sont beaucoup conifères. Puis moi, ça me parle un peu moins... Excuse-moi, je vais parler en même temps. Les conifères, ça t'attire moins? Bien oui, c'est étrange, une fille qui vient de la forêt, mais Zayat adore la pruche, elle adore les conifères. Lui, il est très... Donc, il en met beaucoup dans ces... Oui, puis je les ai ces synergies de chakra, mais ils sont venus moins me parler. Ça fait que j'ai décidé de créer... Est-ce que c'est très subjectif finalement? Ah oui, vraiment. Vraiment. Par ce qu'on porte, par les mémoires qu'on porte, par les expériences qu'on porte, dans le moment présent, mais aussi qui viennent du passé, on ne va pas réagir de la même façon à une essence, même d'une journée à l'autre. Vous faites l'expérience, une journée, l'essence va vous parler puis ça se peut que le lendemain, elle ne vous parle plus du tout ou au contraire, une journée, oui, ça ne sent pas bon puis le lendemain, vous avez le goût d'en manger. Encore une synergie va être efficace pour tel ou tel chakra si au final, c'est subjectif, c'est l'intention de son créateur. Oui. Oui, puis l'intention qu'on en a nous aussi quand on l'apprend. donc on n'est pas conscient toujours, mais on programme, on crée juste par le pouvoir de notre pensée donc de prendre la synergie puis de n'importe quelle essence que vous aimez puis de juste prendre le temps de dire, OK, bien, j'ai l'intention de me connecter ou de me déposer dans de la paix aujourd'hui ou d'être plus ancré en moi puis là, de sentir cette essence-là qui veut travailler à ce niveau-là aussi. donc c'est tout subtil mais tellement puissant. Est-ce que tu as des gens qui vont te consulter ou le travail, eux, ils vont te voir comme aromathérapeute, comme naturopathe ou comme, en fait, tu as beaucoup de différents services que tu as faits parce que tu guides les, comment tu as appelé ça tout à l'heure? Accompagnatrice de l'aide. C'est plus facile que de nommer tous mes titres-là, mais... Donc, tu as ton coffre à outils, tu as tous ces outils-là, que tantôt, tu faisais le lien avec ton réseau de contact. Dans le fond, c'est ton réseau d'outils. Exact. Fait que la personne entre dans ma salle puis, bien là, on jase. Je l'écoute, j'écoute ses besoins. Si on fait un bilan de santé plus en naturopathie, bien je vais quand même l'accompagner au niveau émotionnel, psychologique, même énergétique, vibratoire. donc, je l'amène à mieux se voir, mieux se reconnaître, puis bien, les outils qui sont là comme les essences, les cristaux, les plantes, les suppléments, la respiration, la méditation, ça va tout aider la personne à mieux se retrouver, à mieux se reconnaître, à mieux s'aimer. les gens qui m'ont peur sont ouverts à tout ça ou il y en a qui disent, ah bien là, moi je crois à ça mais je ne crois pas à ça ou... Ah oui, c'est surprenant. Tu sais, j'en ai même des fois un exemple, il y a un homme qui rentre dans ma salle et il dit, bon, bien moi je suis ici parce que ma femme me dit de venir. Mais finalement, j'ai fait un soin d'harmonisation énergétique avec des huiles essentielles puis ça n'a pas été un homme qui s'est mis à pleurer. Il dit, je ne comprends pas ce que j'ai. Puis là, tu sais, c'est beau, c'est tellement beau. Moi, ça m'émerveille de voir les gens fleurir, sourire. Donc, je pense qu'il y a de tout pour tout le monde. Donc, tout dépendant de l'approche, tu sais, je ne suis jamais en train d'imposer quoi que ce soit. Je suis plutôt, voilà, qu'est-ce qui te parle? Puis comment on peut s'accompagner dans tout ça puis cheminer? Donc, chacun va, puis tu sais, sur ma table, j'ai des cristaux déjà d'étaler, ça sent les huiles à plein nez quand ils rentrent dans ma salle. Donc, avant même qu'ils soient assis sur la chaise, il y en a qui pleurent. Ils ne me connaissent pas puis ils sont bons. Bien ça, c'est la chaise magique. Tu sais, il y a une énergie aussi dans ma pièce qui est là. Je ne suis pas toute seule, je suis bien accompagnée. Donc, c'est un tout. Tu nous as parlé de tes mains tout à l'heure, mais quand on lit un peu sur toi, tu parles aussi de ta voix, ton souffle. Là, tu parles des êtres qui t'accompagnent aussi. Peux-tu nous parler de ta voix? Qu'est-ce que tu as découvert et comment tu l'utilises? Bien, je l'utilise en soins énergétiques. Ça va m'arriver de canaliser des vibrations puis de, on va dire, chanter des chants intuitifs dans les sons énergétiques des gens ou pendant les concerts de bol de cristal aussi. Ça va m'arriver tout d'un coup, il y a des sons qui vont monter puis bien en méditation ou en guidance intuitive, les gens me disent souvent ta voix ou ton souffle. Juste, on s'en berçait, on s'enveloppait. Donc, c'est des vibrations. Donc, je pense que c'est un peu partout à tous ces niveaux-là. Les concerts-là, j'en ai vu des vidéos, mais j'avais le son de mon ordinateur, c'était comme pas super puis je me suis dit que ça doit être vraiment une expérience particulière de l'entendre en live, je veux dire, dans une pièce parce que les bols de cristaux, c'est des vibrations. Moi, je suis musicien, la vibration, c'est physique, tu vois, c'est dans l'air, l'air beau et tout. Est-ce que les gens se déplacent pour ces concerts-là? Comment ça fonctionne? Tu sors les bols de chez toi ou ils vont chez toi? Ils vont chez moi parce que j'ai des bols tellement gros que je ne suis pas capable de les traîner. Je pense que j'ai une vidéo de YouTube, mais je ne sais plus c'est quoi que j'avais mis. Je ne sais pas. En fait, dans le temps du confinement, j'en ai fait deux avec mon cellulaire. La qualité est quand même surprenante pour juste avec un cellulaire, mais c'est sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller les écouter avec des écouteurs idéalement pour ressentir un peu plus les fréquences. Mais les gens, ils viennent. J'ai 12 chaises longues antigravité, donc ils sont installés confortablement. On commence par une méditation dans le crash. Pardon? C'est quoi ça des chaises longues antigravité? C'est-tu des chaises longues de patio, mais que tu peux juste se lever tes jambes? un peu comme ça bascule. Fait que tu te sens flotter, tu te sens porter. Puis j'ai aussi le tambour unité qui est un gros tambour amérindien de six pieds, donc j'ai un ami... Moi, j'ai déjà eu... J'ai déjà expérimenté ce tambour-là. Oui. Ce qui était particulier, justement, c'est qu'on t'est couché en dessous. Exact. J'avais l'impression que mon tympan faisait tout. J'avais l'impression d'avoir un flot d'air et d'énergie sur moi. C'est pour ça que je me dis que ça doit être sur place pour vivre ça. C'est encore mieux si t'es sur place, mais allez l'écouter en ligne sur YouTube avec des écouteurs étendus. Vous allez quand même ressentir l'énergie circuler, mais en vrai, c'est un massage sonore. On n'écoute pas le concert juste avec nos oreilles. C'est toutes nos cellules qui vibrent, tous nos corps qui vibrent. C'est même prouvé de plus en plus scientifiquement qu'il y a certaines fréquences qui vont faire éclater des cellules cancéreuses puis d'autres qui vont harmoniser et bonifier le système immunitaire. C'est la même chose avec les huiles essentielles qui sont aussi des fréquences vibratoires. Ils ont ces capacités-là juste par leur retour vibratoire de venir transformer, changer notre propre tour vibratoire. Est-ce que tu diffuses des huiles pendant ton concert? Oui. Pas pendant tout le concert, mais au début, les gens entrent dans la pièce puis sont dans un... Un environnement. Oui, c'est ça. Comment tu as commencé à t'intéresser à ces boiles-là? Parce que tu en as vraiment beaucoup et des grosses investissements, j'imagine. Oui, beaucoup. Quand on est passionné, on est passionné. J'ai commencé par juste un bol que j'utilisais dans mes soins. C'est un bol thérapeutique avec un manche. Donc, c'était plus facile de manier, mais ça n'a pas été long que ça m'appelait. Je pense que mon âme reconnaissait quelque chose qu'elle connaissait déjà depuis longtemps. donc, ça a juste été de soi. Je fais les choses parce que j'ai du plaisir puis parce que j'aime ça. Je fais beaucoup pour moi pour partager aux autres. Donc, j'ai vraiment... Oui, ça rayonne. Oui. Je disais que tu as commencé pendant le confinement à le faire sur YouTube. Oui. Partager ça. Étant donné que tu ne pouvais pas rassembler des gens. Oui, c'est ça. Que tu vas poursuivre dans cette direction-là. Partager... Moi, je trouve que il faut... C'est dommage qu'on ne puisse pas tous vivre à Gatineau pour avoir la chance de te rencontrer. J'espère qu'il y a des gens qui vont te découvrir parce que je trouve ça super intéressant. Puis, est-ce que tu prévois faire des vidéos ou des trucs pour rejoindre plus de gens? Oui. Oui, c'est certain. Là, je suis en mode rechercher des micros qui ont du bon sens parce que les fréquences des bols de cristal, ce n'est pas évident à enregistrer. Comme je disais, j'ai été agréablement surprise avec mon téléphone. C'est quand même un son surprenant. Mais c'est ça. Je suis en évolution. Je pense que le confinement, la situation en ce moment, sur Terre, m'a amenée à aller à un autre niveau. Pour ça, j'ai fait aussi des méditations sur ma chaîne YouTube vu que je ne pouvais pas voir les gens. Je me suis dit que je vais donner à ma façon. Les gens m'ont vraiment remerciée et ont trouvé que ça leur faisait vraiment du bien de pouvoir se déposer et se sentir accompagnée même pendant cette période-là. Donc, oui, je veux continuer. Je suis résistante à offrir ma formation en ligne d'aromathérapie, mais en même temps, je dois me mettre à l'évidence que c'est peut-être la voie à suivre pour le futur. Donc, il me resterait juste à réorganiser certaines choses. Mais d'une certaine façon, tu le fais à distance toi aussi, sur papier en plus, avec tes huiles. Oui, c'est ça. Ça fait que là, il faudrait juste que... Les huiles, chez eux, ils peuvent faire l'expérience. Puis avec Zoom maintenant, avec la plateforme Zoom, c'est encore plus facile. Donc, je viens de finir moi-même de suivre une formation intense de respiration consciente connectée pendant près de deux ans puis nos rencontres aux deux semaines, c'était en ligne. Ça fait que je pense qu'il y a moyen maintenant d'adapter mon truc, mais parce que quand j'enseigne, c'est une expérience, c'est un voyage personnel à chacun aussi. C'est des rencontres d'âme. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Pour moi, c'est déchirant de me dire, ah, on ne sera pas tous à la même table en train de sentir en même temps le même truc puis de partager tout ça. C'est important pour toi d'être en contact, de voir comment ton élève intègre la matière, comment elle le ressent. Oui. Toi, c'est important de vivre ça avec ton étudiant. Ah oui, ça m'émerveille. Puis j'apprends autant, tu sais, de voir comment chaque personne va réagir à sa façon. Ça me permet de rajouter des couleurs à la palette, tu sais, parce qu'on a tous chacun notre vision. Donc, plus on va partager, plus on va ouvrir notre vision puis notre conscience. Puis c'est ce qui se passe autour de la table parce qu'après qu'on est en contact chacun en même temps avec l'huile essentielle, bien là, les gens partagent puis, ah, moi, c'est ce que je ressens. Ah, puis moi, c'est ce que j'ai vécu avec cette essence-là. Fait que les gens sont surpris de voir, OK, bien, ça s'est propriété là, mais il n'y a pas personne qui réagit de la même façon. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment important qu'on ne peut pas apprendre ça dans les livres. C'est vraiment dans la pratique puis le partage qu'on l'apprend. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de commenter ou qui ont des questions? Bien, moi, je voudrais revenir sur les vibrations des huiles essentielles. Au début, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas les huiles essentielles. il y a certaines bouteilles de petits flacons que je prenais dans les mains et je sentais la vibration à travers le flacon. Et je suis vraiment triste parce que je ne ressens plus ça. Donc, est-ce que c'est parce que je pratique de trop? Est-ce que c'est parce que... Je ne sais pas. Je pose parfois plusieurs fois la question, mais je n'en ai personne qui sait me répondre. Bien, quand tu... En ce moment, quand tu es dans l'aromathérapie, est-ce que tu es plus dans le côté pratique, technique, propriété, scientifique ou tu es plus dans l'aspect connexion? Je suis un peu dans les deux. Maintenant, je vais plus dans l'aspect connexion. D'ailleurs, demain, je commence une formation sur les huiles essentielles subtiles et c'est vraiment l'olfacteur qui m'intéresse beaucoup plus que le scientifique. Si tu peux, ce que je pourrais suggérer, c'est d'aller plus dans tes sensations et non dans l'approche de vraiment juste ressentir à travers ton souffle, voyage avec ton souffle à l'intérieur de toi et fais juste observer sans analyser, sans t'attacher, sans juger qu'est-ce que je ressens en ce moment? C'est difficile. Oui, bien, c'est ça. Donc, de plus à aller approfondir, juste la connexion dans mon corps physique, qu'est-ce que mes sens sont en train de me dire, c'est quoi les messages que je reçois? Peu importe le sens que tu as choisi, peu importe ses propriétés, ses composants biochimiques, juste aller... Qu'est-ce que je ressens? Juste aller me déposer dans ça puis sortir de notre tête, c'est pas facile, sortir de notre tête pour aller vraiment dans notre corps, mais c'est là qu'ils sont les vraies réponses. Donc, c'est pas dans un but de les analyser ou de les justifier, c'est juste dans l'expérience, de se permettre de ressentir. Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'il y a un inconfort? Est-ce que mon corps a envie de bouger? Est-ce qu'il y a une ouverture qui se crée? Est-ce que je vois des couleurs? Est-ce que ça m'amène dans un souvenir, dans une mémoire? Donc, de juste aller dans l'expérience. Donc, amuse-toi, si tu veux, aujourd'hui avec une essence que t'aimes pour commencer parce que, tu sais, les essences qui nous parlent moins, bien, ils ont aussi des travails à faire avec nous. Souvent, c'est pour aller faire des résistances ou débloquer des trucs, mais sois douce avec toi pour commencer puis commence avec une essence que t'aimes beaucoup, que tu connais bien puis de juste fermer tes yeux puis de l'accueillir comme si tu la rencontrais pour la première fois. Comment ça te fait? C'est ce que je fais, déjà, mais je veux dire, et j'ai déjà fait des voyages fantastiques, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi je sens plus, quand je prends ce flacon, pourquoi elle ne vibre plus? Pourquoi je ne le ressens plus? tes fréquences sont changées parce que tu n'es plus la même que quand tu as commencé à travailler avec l'essence. L'essence t'a partagé son énergie, donc souvent, quand on vibre aux mêmes fréquences, bien, on le sent moins. Il y a comme moins de différences, donc ça peut être ça aussi. Tu as intégré une partie de ses vibrations, donc là, essaie avec une autre huile pour voir si tu ressens... C'est avec toutes. OK. C'est avec toutes celles que j'ai. OK. Et encore juste une petite question, si je peux. J'avais entendu dire que moi, j'ai classé mes huiles essentielles par ordre alphabétique, elles sont dans des boîtes, mais par contre, j'ai entendu dire quelqu'un qui disait qu'il y avait des huiles essentielles qu'il ne fallait pas mettre l'une à côté de l'autre. Comment je pourrais dire? Tu sais, si on regarde, il y a des huiles essentielles qui sont positivantes, d'autres négativantes, fait que vraiment par leur vibration, ils sont opposés. On pourrait dire ça comme ça, mais dans une même essence, il y a plein de molécules, dont il y en a des positivantes, négativantes. Jusqu'où ça va? Moi, je pense que c'est infini. Donc, et la pensée créée, n'oubliez pas, je l'ai dit tantôt, donc de ne pas se limiter aux croyances des autres. Toi, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu as envie de croire ça? Pas vraiment. Moi, je les ai classées comme ça, c'est pour une... J'ai ma liste, je les retrouve plus facilement. J'en ai beaucoup, donc je les retrouve plus facilement. Bon, mais c'est parfait. C'est parfait comme ça. Il ne faut pas se limiter aux croyances des autres. Il faut vraiment aller avec ce que nous, on ressent. Il n'y a pas juste une bonne façon de faire les choses. C'est de vraiment se connecter à notre vérité, qu'est-ce qu'on ressent dans le moment. Donc, si toi, tu es bien avec ça, c'est vraiment tout ce qui compte. Merci. Très plaisir. Josée, l'intuitive. Ton site internet s'appelle comme ça, d'ailleurs. Josée Thériault, ndintuitive.com. Mais restez dans la simplicité, même si les huiles essentielles, l'aromathérapie, ça semble très complexe et rempli de possibilités. Restez simple. C'est vraiment comme ça que j'enseigne parce que dans le quotidien, c'est comme ça aussi pour nous. Moi, j'aime les choses. Comme je disais, j'ai ma lavande dans mon sac. Ah! Je suis prête direct sur la peau, le bobo. Puis ça fonctionne. Puis j'ai quatre petits cobayes qui sont rendus maintenant grands qui seraient prêtes à vous le dire. que dans la simplicité, ça fonctionne très bien. Une question qu'on a eue souvent dans les rencontres, en tout cas quelques fois, au sujet de la lavande et le lien avec la mer. Oui. Je parlais tout à l'heure que sur ta table de nuit, c'était souvent, bien là même dans ta poche, la lavande qui s'accompagne. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le lien avec la mer, si on aime ou pas la lavande, ça peut avoir un lien. Ah oui, définitivement. Puis je l'ai vu dans une de mes formations. j'avais une étudiante qui n'était pas capable de sentir la lavande puis le lendemain, elle n'était pas contente parce que son flacon de lavande s'était vidé dans son sac. Tu sais, tellement c'était intense là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis là, je lui ai demandé, je lui ai dit, comment ça va avec ta mère? Ouh! Elle a dit, ça va vraiment pas bien. Je dis, OK, on va travailler avec ça. Puis le lendemain, elle m'a appelée puis elle a dit, j'ai parlé à ma mère puis wow, il y a vraiment une ouverture qui vient de se créer. Tu sais, donc quand on comprend pas, il y a beaucoup de résistance puis de juste laisser les portes s'ouvrir, l'accueillir finalement, ça peut ouvrir à plein de niveaux puis, mais oui, mais c'est pas comme ça pour tout le monde, tu sais. Fait qu'il ne faut pas mettre, ah ben ça, c'est ça. Tu sais, comme il y a une huile essentielle, j'avais une cliente en aromathérapie énergétique qui m'avait dit, ah, cette huile-là fait voyager dans le temps parce qu'elle a fait des voyages dans les vies antérieures puis elle avait pris les notes, elle était contente d'avoir identifié cette huile-là puis la fois d'après, elle ne me dit pas en tout, c'est plus ça que je ressens du tout donc c'est pour ça que je vous dis, l'énergie est en constant mouvement. Il ne faut pas se figer dans une idée, dans une croyance ou dans un concept. Restez ouvert puis laissez-vous porter par ces vibrations-là, ces essences-là qui vont vous montrer le chemin dans la fluidité. Josée, ça a été une heure vraiment super agréable. Merci. J'espère que tu vas... Moi, Gilbert, est-ce que moi, est-ce qu'il y a le temps que je pose une question? Oui, vas-y. Oui, merci. Excuse-moi. Josée, j'avais en fait deux petites questions pour toi. Une qui est par rapport à ton expérience personnelle d'enfant intuitif parce que moi, j'ai deux enfants. Mon deuxième, il a trois ans, il a fait exploser tous mes repères de vie et visiblement, c'est un enfant intuitif. Donc, il ressent plein, plein de choses que moi, je ne ressens pas, que son papa ne ressent pas. Voilà. Ma question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour en tant que maman, comment je peux l'accompagner au mieux là-dedans? Et ma deuxième question, c'est ça fait un petit moment que j'aimerais découvrir le Raïki. Après, il y a des gens qui m'ont dit « attention, il faut que tu... » Ça court. Il y a tout, il y a des gens fiables et pas fiables. Est-ce que tu sais me dire comment je peux être comme personne pour pouvoir découvrir le Raïki? OK. Bien, ta première question, je dirais d'amener ton fils dans ses sensations puis de prendre conscience que ce qu'il ressent, c'est vrai, c'est sa vérité. de ne pas mettre en doute ce qu'il ressent, de toujours l'encourager. OK, comment tu te sens en ce moment? Puis qu'est-ce que tu vois? Puis de vraiment qu'il se sente accueilli puis écouté dans son expérience. Parce qu'on a toute une vérité, on a toute une expérience, même si on vit tout en ce moment. À l'exemple, la rencontre, on l'a toute vécu différemment. Donc, de juste qu'il se sente accueilli dans ça. Qu'il puisse accueillir aussi les sensations, les émotions, il peut les dessiner, il peut trouver une façon de décharger aussi du ça pour ne pas qu'il en magasine tout ça en lui. Travaille avec les huiles essentielles, avec les enfants, c'est génial. Donc, laisse-les choisir son huile aujourd'hui. Puis tu sais, faire aller participer, comment tu as envie de travailler avec elle. Donc, qu'ils soient créateurs un peu puis qu'ils se sentent accueillis, reconnus dans ça. Même si tu ne comprends pas tout, ce n'est même pas important de comprendre. c'est juste d'être et puis observe-toi aussi ce que tu ressens à travers l'expérience avec lui parce qu'il va t'amener dans son intuition puis tu vas peut-être même pouvoir t'ouvrir toi aussi. Puis, pour ce qui est du Reiki, bien, je te dirais que moi, quand j'ai suivi mes formations Reiki en 2000, enceinte de mon premier, puis, ça m'a complètement déconnectée de mon intuition parce que j'étais déjà en intuition à faire des trucs, à aider les gens au niveau vibratoire, mais sans trop savoir ce que je faisais. Fait que quelqu'un m'avait dit « Ah, peut-être que tu fais du Reiki, tu devrais aller suivre la formation. » Fait que j'ai suivi mes trois niveaux et c'est tellement, pour moi, ça a été tellement mental, rationnel, tu sais, les symboles, l'imposition des mains comme ça, la séquence que ça m'a déconnectée de mon intuition et j'étais presque 12 ans à ne pas en faire parce que, pour moi, je me sentais comme si j'étais pas à la hauteur ou c'était trop dans mon mental. Finalement, je me sentais déconnectée. Donc, trouve une personne avec qui ça va connecter. Parle avec la personne avant. Tu sais, là, je suis en train d'en monter une formation, je ne sais pas si ça va être en ligne, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent et ça ne sera pas du Reiki, ça va s'appeler vraiment harmonisation énergétique puis les huiles essentielles vont en faire partie, les cristaux, les vibrations sonores. Donc, ça va être un tout parce que, pour moi, puis le toucher, tu sais, il y a beaucoup de gens en Reiki qui ne touchent pas le corps physique. Pourtant, on s'est incarné dans ce temple sacré, donc on a besoin du toucher sacré. Je suis massothérapeute aussi à la base, donc de combiner tout ça. Donc, puis pour le savoir aussi, va faire un soin avec la personne que tu penses qui pourrait te l'enseigner, voir comment tu l'aperçois, comment tu le reçois. Si tu ne te sens pas bien après le soin, c'est déjà un super message qui va te dire non, ça ne sera pas avec elle. Donc, écoute-toi. C'est vraiment l'intuition puis de voir cœur à cœur qu'est-ce qui va connecter avec toi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Josée, ça fait déjà une heure. Ça passe vite, hein? Ça passe vite puis c'est super intéressant. J'espère que sincèrement qu'on pourra se refaire un rendez-vous comme ça, ne serait-ce qu'une fois par année, prendre des nouvelles puis tu vois, ces questions-réponses-là, tu as une sagesse, tu as beaucoup à nous partager. Je suis vraiment content. Moi, ça m'a touché cette rencontre aujourd'hui. Moi aussi, merci énormément de votre présence, de votre écoute, de vos questions aussi. Je vous souhaite plein de belles vibrations, plein de belles rencontres vibratoires avec les essences qui ont envie de travailler avec vous. Puis si tu as quelques minutes, de temps en temps, tu viendras faire ton tour dans le groupe. Oui, avec plaisir. Ajouter tes vibrations à l'énergie qui se passe déjà là. On est plus de 6000 puis je pense que c'est un beau groupe. Moi, j'aime ce qui se passe là puis je trouve que c'est une belle énergie. Donc, je te remercie beaucoup encore et puis à la prochaine. Oui, bonne journée. Merci tout le monde.